Puisqu'il y a eu des choses qui ont été écrites et dites par les membres du club du PIP RCVO, j'aimerais juste apporter quelques précisions. D'une part concernant le fait qu'il n'y ait plus de club de foot affilié à la ville. Je ne citerai pas le nouveau club qui s'est créé en août, puisque l'association est parue au journal officiel au mois d'août. Puisque cette association justement se donne une saison pour créer une équipe. Et moi je parle qu'il reste un club de foot, c'est le groupe en jeunes du pays de Malé 3. C'est une association, j'ai les statuts en murie, puisque lorsqu'il y a des demandes de subvention, il faut transmettre les statuts. C'est une association au mois 1901 qui a été créée le 21 novembre 2009, dont le siège social est un allé 3, d'où ce rebours Saint-Michel exactement. C'est une association de foot qui promeut le football des jeunes, qui va du foot animation jusqu'à les équipes A11. Alors les catégories, donc le foot animation c'est, on appelle ça U6, donc 6 ans, jusqu'à U17, donc c'est anciennement calé. Il y a quand même 11 équipes, 11 équipes de jeunes qui évoluent sur le périmètre de Malé 3 tous les week-ends. Ils sont, ces jeunes utilisent donc des terrains en herbe, j'utilise le terrain en herbe, j'ai utilisé le terrain de foot, le terrain en herbe de l'espace La Dauphraine, à hauteur de 18 heures par semaine. Voilà, donc l'utilisation des geoséptirins quand même est très très encombrée, puisqu'ils n'arrivent même pas à trouver tout l'espace qui pourrait donc leur être réservé. Ils sont obligés également de s'utiliser ailleurs. Et, excuse-moi Carole, les 11 équipes, pour parler de chiffres un peu, ça représente à peu près une centaine de jeunes, enfin en comptant les équipes A7 et les équipes A11 avec grand-person. C'est ça ? Il faut 100, 120, j'imagine ? Oui, c'est ça, voilà. Alors, en fait, cette association constitue, après le club de Plurmel, le plus important pôle jeune entre Vannes et Rennes. Voilà, donc, c'est une association qui est basée 1 et 3. Donc, voilà, ils l'ont dit, c'est bien qu'il faut aussi de les préciser. Également, donc, il est dédié, il n'y a plus de foot à La Dauphraine. Alors, il n'y a plus de foot. Alors, lorsqu'on a rencontré les dirigeants du club de foot, on a trouvé un accord, nous étions réunis avec la commission sport. Nous avons trouvé un accord pour, justement, faire revenir les matchs seniors du club de Rufiac-Malétrois le dimanche après-midi. Je peux vous dire que c'est chose faite. J'ai reçu de la part des présidents, des coprésidents du club, un planning de match senior le dimanche après-midi. Donc, ils ont tenu leurs engagements. C'est sûr qu'il y a deux ans, ils ont quitté Malétrois, mais bon, ils n'étaient pas en position favorable pour, justement, imposer l'avis de Malétrois. Maintenant, ils reviennent en arrière et ils s'aperçoivent que, finalement, Malétrois, ça entraîne énormément de public le dimanche après-midi. On a vu qu'il y a déjà eu des matchs seniors l'après-midi. On a vu qu'il y avait énormément de spectateurs. Et je vous invite, dès le week-end prochain, donc dimanche 25, à venir, donc, voir le quatrième tour de Coupe de France contre la Saint-Colombiné. Donc, le Rufiac-Malétrois contre la Saint-Colombiné. Et ceux qui sont très football se souviendront des années glorieuses de la Saint-Colombiné lorsqu'ils étaient en championnat de France amateur. Et lorsqu'ils ont été éliminés en 32e finale par le PSG. Donc, cette équipe que j'apprécie vraiment, la Saint-Colombiné, viendra jouer à Malétrois dimanche prochain. Et avec un peu de choguinisme, on espère que la magie de la Coupe de France va donner une victoire du peuple local. On a eu un entraîneur, une fois, à la Géo, qui fait de la Saint-Colombiné. C'est-à-dire que j'apprécie un peu de choc en famille. Donc, il y a une histoire entre Saint-Colombiné. Oui, oui, oui. Alors, je vous invite également, parce que c'est vrai que le week-end est bien rempli sur le site de France, puisque samedi également, nous accueillerons 40 équipes de jeunes. Donc, ils appellent ça un brassage. Ça s'appelle un mini-tournoi afin de définir les poules pour le football à 11 et à 12. Et 12 ans. Voilà. Donc, 40 équipes samedi. Il y aura également deux matchs dimanche après-midi. Voilà. Donc, pour ne rien ne pas dire que le foot n'existe plus sur les terrains de l'œuvre. Qu'il y a 75% de la population extérieure à Maitrois qui sont dans les associations malestroyennes. Mais ça, c'est dans toutes les associations que se le foot. Même pour le rugby. Et même pour le rugby. Voilà. Oui, oui. Parce que moi, justement, lors des moments des subventions, j'avais fait un calcul. Et pour toutes les associations qui utilisent les locaux malestroyens, on est en gros à 25-75%. 70% des adhésions du bastant sont hors de la ville. Voilà. Donc, c'est une particularité de Maletrois. Et on est heureux de les accueillir sur Maletrois. On est sur un site inondable. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut sur ce terrain. Donc, un match du rugby en plein hiver sur le stade A. Je ne sais pas en quel état il serait le lundi. Et on n'a pas les moyens.